C'est presque devenu une tradition. Depuis l'élection de Doug Ford, la vérificatrice générale fustige annuellement le bilan environnemental de son gouvernement. Le ministère de l'Environnement n'a jamais été aussi faible, dit Bonnie Lissick. Sa liste de récrimination est longue. La province approuve des projets industriels et résidentiels sans consultation, ce qui est illégal. Le nombre de déversements dangereux a augmenté sans conséquence pour les responsables. D'ici 10 à 14 ans, les dépotoirs de l'Ontario seront remplis à pleine capacité. Et depuis 10 ans, le nombre d'espèces en péril a augmenté de 22 %. Le ministère de l'Environnement maintenant a vraiment un rôle de facilitateur d'accélérer le développement. Et là, on voit la vérificatrice qui le répète encore, comme elle l'a fait l'année dernière. Il faut absolument couper nos émissions de pollution, du climat, mais le gouvernement Ford fait le contraire. Doug Ford n'a pas l'intention de faire marche arrière. Il veut accélérer l'approbation municipale des permis de construction de maisons. Le ministre responsable défend aussi son bilan. On ne fera rien de positif pour l'environnement, dit-il, en encourageant nos industries à quitter l'Ontario. Selon la vérificatrice générale, toutefois, la province risque fort de rater sa cible de réduction des GES pour 2030. Et ce constat risque de s'aggraver. Le rapport a été rédigé avant que Doug Ford annonce ses grands projets d'autoroutes dans le Grand Toronto, deux promesses phares en vue des élections de juin, mais dont l'ampleur de l'impact environnemental est encore méconnue. Ici Natacha McDonald-Dupuis, Radio-Canada, Toronto.